Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième journée. Hier, nous avons fait le constat, ça a été dit, moi aussi j'ai été impressionné par à la fois la densité des propos et la richesse des approches. Hier, nous avons constaté que les allées constituent un véritable patrimoine, j'ai envie de dire, nous le savions déjà tous, celles et ceux qui sommes ici. Mais c'est important de le dire, de l'exprimer, de le porter également à l'extérieur. Et la synthèse que nous a faite Elodie Gray nous a amené depuis ce contexte et ce concept de patrimoine à celui d'image de marque, où l'on s'aperçoit là aussi qu'il s'agit maintenant de faire prendre conscience et émerger cette conscience patrimoniale des allées d'arbres, là où parfois, justement, et on en parlera ce matin, on peut considérer les allées et les arbres comme simplement des objets qui nous empêchent d'être, d'aller là où nous voulons aller le plus rapidement possible. Ce matin, il y aura dans la deuxième séquence plutôt une approche, j'allais dire, émotionnelle. On verra, on abordera la question, justement, esthétique de ce concept compliqué, complexe, en tout cas, de beauté. Mais tout de suite, première séquence avec nos trois intervenants sur la notion de sécurité. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais dire un petit mot personnel. J'ai toujours été fasciné par la beauté, non seulement des allées d'arbres, mais de la nature, tout simplement, étant gamin. J'étais d'ailleurs un peu en conflit avec à la fois la préservation de ce que je considère comme essentiel, et aujourd'hui encore, et puis un modèle de société qui nous empêche, pratiquement, par son mécanisme, par sa propre logique, de concilier les deux. Comment on fait pour préserver à la fois la beauté de la nature, et en même temps, se développer ? Et j'entends considérer qu'on n'avait pas trop le choix, en tout cas qu'on ne nous laissait pas le choix, qu'il fallait prendre une option, détruire pour améliorer son cadre de vie, c'était quand même paradoxal, ou alors rester dans un état semi-sauvage. Rappelez-vous, les premiers écolos que l'on accusait de vouloir retourner à la bougie. Conception, avec du recul, quand même complètement surréaliste, quoi. Donc ce matin, on abordera tout de suite l'aspect plutôt sécurité. Et là aussi, avant de rencontrer Chantal, à l'occasion d'une émission de radio que je présentais à l'époque, j'étais également de ceux qui considéraient qu'effectivement, les arbres pouvaient constituer un danger, surtout quand ils traversent la route. Mais à la réflexion, en réfléchissant, en confrontant ce point de vue, en évoluant, eh bien, voilà, mon point de vue a totalement changé. Et considérer que la route qui pardonne, ou considérer en tout cas la route qui pardonne, c'est un paradigme, c'est une croyance, c'est un fait préexistant à l'action qu'on va mener. Et en réalité, changer son point de vue, c'est changer de paradigme. Est-ce que, au moins, nous sommes capables de nous poser la question, sans être affirmatif ? Hier, nous avons entendu les différents intervenants nous expliquer, notamment sur les questions de santé mentale que vous évoquiez, madame, on n'a pas de certitude encore. Mais au moins, les questions émergent. Il me semble qu'une position intelligente, c'est déjà ça. C'est déjà accepter l'émergence de la remise en question. Et on a cette confrontation entre un point de vue très sécuritaire, et le thème du colloque, nous le rappelle, à l'opposé, la reconnaissance de la beauté. Comment on allie peut-être les deux, et en tout cas, oser se poser la question, et à cet égard, prendre la suite du propos de Georges Pompidou, lorsqu'il dit, chaque mot compte dans cette phrase. « Quelle que soit l'importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. Les besoins humains et les systèmes de valeurs sont complexes, ça on en est bien d'accord, et multidimensionnels. Si la sécurité est certainement un des besoins humains les plus basiques, elle n'est pas la seule. » Et je me demandais si ce besoin de sécurité, lorsqu'il est poussé à son extrême logique, finalement ne nous amène pas à une forme d'asepsie de la vie. Réflexion très générale. Voilà, donc là, tout de suite, avec trois intervenants, la question de la sécurité, et puis on enchaînera bien sûr par la suite, avec la suite du programme. Merci. La dernière phrase, tu l'as fait, enfin tu l'as prononcée comme si c'était Pompidou, ce n'est pas Pompidou, c'est un rapport de recherche européen. Il y a énormément de rapports de recherche sur la sécurité, puisque la sécurité routière est de compétences européennes, il ne faut pas l'oublier. Mais ça aurait pu être Pompidou, puisque c'était la logique, c'était la logique de toute la lettre d'avant. Comme quoi.